Quand il y a des ânes, les moutons ne sont pas loin. Frédéric Donzeli habite d'Avejean, mais son troupeau est basé lui aussi à Ville-Rouge-Termenès. Donc moi je m'appelle Frédéric Donzeli et je suis originaire de la campagne marseillaise et exoise. Je suis provençal à l'origine, je suis né là-bas. Au départ j'ai une formation d'électromécanicien. Et ensuite je suis parti faire du bénévolat en Ecosse. Je suis resté une année là-bas auprès d'handicapés, manteaux. Au retour je ne pouvais plus reprendre mon activité d'avant. Donc du coup j'ai décidé de suivre un peu mes aspirations d'enfant, c'est-à-dire d'être auprès d'animaux. Je me suis lancé dans une formation qui m'a pris deux ans de berger vaché, transhumant. Et du coup après pendant dix ans j'ai été berger d'estive. J'ai touché un peu au fromage aussi. Le choix de Dave Jean, ce n'est pas si différent d'où j'ai grandi en fait. On est quand même au pays des cigales, au pays du thym, du romain. C'est un peu chez moi mais avec l'urbanisation en moins. Et en plus c'est le paradis à brebis pour l'hiver. Parce que en fait je transhumais, du coup l'été j'étais en montagne. Je rentrais à pied, j'étais dans les Hautes-Pyrénées. Je rentrais à pied dans les corbières avec mes brebis et des mules. Et du coup je passais l'hiver ici. L'hiver c'était absolument parfait pour les herbivores. Donc voilà, j'ai fait ça quelques années. Puis j'ai eu envie de voir des fleurs pousser. Je me suis arrêté d'aller en montagne en fait. Et j'ai rencontré en même temps Myra. On s'est installés ensemble là, l'année. Ici, on essaye de se reconvertir. J'essaye en tout cas à devenir un peu plus lénier. A mettre la laine en valeur. Et la viande, j'ai jamais fait de viande en fait. Je trouve qu'il y en a assez. J'ai vraiment envie de mettre en valeur la laine. Le textile. On est un peu en avance là-dessus. Donc du coup, ce n'est pas très mise en valeur la laine. Dans notre société aujourd'hui. Mais je suis persuadé que cela reviendra. Vu en plus la situation actuelle. Je pense qu'on en aura besoin. Dans un futur, si ce n'est pas pour nous. Ce sera pour les générations futures. Mais en tout cas voilà. Ça fait un bon ensemble. L'itinérance. Myra qui a eu aussi un parcours. Elle a oublié de vous le dire. Qui a voyagé à cheval un petit moment. Du coup, on a l'itinérance en commun. Qui est absolument parfait pour des animaux herbivores en fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui par exemple. On a amené les brebis à Ville Rouge. Et elle nettoie la vigne communale du village. Avant que la vigne ne bourgeonne. Ce qui permet d'éviter la dépoussailleuse. Et qui en plus apporte du fumier à la vigne. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de développer. Avec les ânes aussi. Ça marche bien. Ça peut... Ça garde les espaces bien ouverts. Ça évite... Ça limite on peut dire les risques d'incendie. Enfin, on aime bien contribuer à la préservation des corbières de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada